Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri ? Ah ! Ok, un petit retrait pour Chéri Chéri. Il ou elle cogite, il ou elle pense, essaye d'analyser, voit les propositions qui lui sont faites, fait un petit peu le point, le bilan. Du coup, il y a peut-être un petit moment de retrait, un petit moment de besoin de réflexion, vous voyez. Il se retire ou elle se retire un petit peu du monde, en tout cas au minimum dans son esprit pour pouvoir analyser un petit peu les choses. Et c'est vrai que, du coup, il n'est pas forcément tout à fait réceptif aux propositions du moment. Ah ouais, bon ben là, il se retire vraiment. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une période de non, j'ai besoin de savoir ce que je veux, j'ai besoin de comprendre mes blessures, j'ai besoin de comprendre pourquoi je me sens triste également, pourquoi j'ai du mal à avancer. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et du coup, comme je vous le disais, il y a vraiment ce sentiment de j'ai besoin d'être à l'écart. J'ai besoin là de me comprendre, de comprendre la situation. Et pour ça, j'ai besoin de recul. Donc, il est probable qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas trop de communication avec Chéri Chéri. Pour certains, certaines, ça fait déjà un petit temps que ça dure. Évidemment, vous le savez, selon vos énergies. Mais là, c'est plutôt une introspection, une volonté de se comprendre soi-même, une volonté de comprendre pourquoi il y a une sorte de blessure béante comme ça en lui qui l'empêche réellement d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a vraiment cette volonté. Il ou elle se dit, mais moi, j'ai envie d'avancer, j'en ai marre d'être bloqué, j'en ai marre de ne pas savoir ce que je veux, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de... Finalement, pour lui, être en recul, c'est une façon d'avancer, vous voyez. Alors, on a l'As des épées, ouais. Là, il est vraiment dans la réflexion. C'est vraiment... Ok, j'ai besoin de comprendre, quoi. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de couper avec toutes mes blessures, avec tout ce qui m'empêche d'être complètement heureux et épanoui. ou heureuse et épanoui, évidemment, votre chérie, chérie, vous adaptez. Et du coup, il y a vraiment ce... C'est un temps de réflexion. Aujourd'hui, chérie, il va réfléchir, il va ou elle va prendre ce temps pour soi. Bon, ok, super. Bah oui, parce que du coup, il a besoin ou elle a besoin d'être au clair. Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas ? Est-ce que la situation, elle est toxique ? Est-ce qu'elle est positive ? Est-ce que je suis moi-même quelqu'un de toxique ? Est-ce que, finalement, mes choix sont les bons ? Pourquoi j'ai fait des choix comme ça ? Vous voyez ? Et puis aussi, qui est-ce que j'aime ? Est-ce que c'est telle et telle personne, etc. ? Là, chérie, chérie, il est en flou. C'est pour ça qu'il ou elle a besoin de prendre du temps, du recul vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. Ok. Et en même temps, ça le rend triste. Soyons très clairs. Regardez, on retrouve un petit tasse ici et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Il y a vraiment la dynamique ici de je veux saisir un nouveau départ. Je veux pouvoir avoir dans ma vie quelque chose de plus abondant. Mais je vois bien que je bloque. Je vois bien que je n'arrive pas à être heureux complètement ou heureuse. Donc, du coup, je prends ce temps. Je réfléchis. Je me pose. Je prends du temps pour moi. J'ai besoin de ce recul. J'ai besoin de paix, tout simplement, pour pouvoir savoir ce que je veux. J'ai besoin de ce temps pour réfléchir. Bref, chérie, chérie, essaye de faire un peu le tri dans toutes ses pensées, dans ses actions entre deux personnes, par exemple. Il a envie d'être juste. Il a envie ou elle a envie de choisir ce qui va être le meilleur pour lui ou pour elle. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà. Du coup, aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la journée où vous allez le plus échanger, les amis. Il y a vraiment cette notion de le laisser tranquille. Donc, on va le laisser tranquille ou la laisser tranquille pour lui permettre de bien savoir ce qu'il ou elle veut et pour pouvoir lui permettre de se lancer une bonne fois. Parce qu'il est temps. On en a marre. Le signe du lion sera celui du jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astraux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.